Le tabac fragilise la paroi des vaisseaux, des artères et des veines. Il épaissit le sang et augmente le risque de formation de caillots. Le risque est que ce caillot se déplace vers le cœur, les poumons, le cerveau et entraîne de graves maladies comme l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire, l'accident vasculo-cérébral ou des thromboses veineuses, mieux connues sous le nom de flébite. Associé à la pilule, ce risque est largement augmenté. Il y a des méthodes mécaniques, telles que le stérilet au cuivre, et des méthodes barrières, telles que le préservatif, les spermicides, les méthodes tampons. Si l'on ne veut pas de méthode barrière ou autre chose, le moyen le plus adapté lorsqu'il y a du tabagisme, c'est la progestérone avec un implant, un stérilet à la progestérone ou des micro-pilules. Cependant, il existe des contre-indications lors de thromboses veineuses évolutives. Il est donc important de discuter avec votre gynécologue ou votre sage-femme qui va, en fonction de vos antécédents, vous proposer la contraception la plus adaptée à votre cas. Il existe de nombreuses façons pour arrêter de fumer. Des consultations de tabacologie vous sont proposées pour vous accompagner et vous permettre de choisir la meilleure méthode qui soit pour vous et faire en sorte que votre sevrage soit le plus confortable possible. La Sécurité sociale rembourse certains traitements comme les paches, les gommes à mâcher, les pastilles et d'autres méthodes vous seront proposées, telles que l'hypnose ou l'acupuncture. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sécurité.com